Qu'est-ce que c'est la culture libre ? Chacun a une vision différente et une définition différente de ce qu'elle est. Pour nous, la culture libre, ce n'est pas exclusivement la culture, les événements culturels ou les ressources culturelles faites à base du logiciel libre. C'est aussi toute cette façon de fonctionner, de faire les choses qui sont nées à la base de ces quatre libertés. Le droit du libre fait pour nous partie de la culture libre, dont le droit des données. Mais aussi la façon de composer des équipes, la manière de travailler, la sociologie qui va avec, les philosophies et les valeurs qui vont avec. Les biens communs, ce sont les biens qui en fait sont d'une telle importance qu'ils doivent être portés par tout le monde, gérés par tout le monde, créés par tout le monde. Et c'est Justinien, en 535 avant Jésus-Christ, un empereur romain qui a défini différentes catégories de biens pour en arriver à la conclusion que certains sont tellement importants qu'ils doivent être gérés par tout le monde, construits par tout le monde, administrés par tout le monde. Bien évidemment, l'air, l'eau en fait partie, mais pour nous, le logiciel libre en fait partie. Et c'est une nouveauté. En 2018, l'ONU a admis cette position que les communautés du libre défendent depuis des années. Stalman en tête et en fait a décidé que le logiciel, dans son ensemble et patrimoine commun de l'humanité, à ce titre, doit être conservé et fait partie des biens communs. HAPI, on vous l'a dit, c'est une association internationale dont l'objectif est double, simplifier la lecture du monde complexe. On a beaucoup d'informations dans tous les sens, mais comment recadrer, avoir une vision exacte mais simple des choses et porter pour incarner les 17 objectifs du développement durable que vous avez vus et dont on pourra ensuite reparler. Je ne sais pas comment tourner la diapo. Voilà. Et donc ces 17 objectifs, vous les voyez, pas de pauvreté, fin zéro bien sûr, mais aussi on travaille beaucoup là-dessus sur le numérique. Vous le verrez, une éducation de qualité. Beaucoup de choses se font grâce à ça et à l'ère du numérique. On ne peut pas éduquer n'importe comment. Montpel Libre s'est fait avec donc une spécialité de cette éducation dans le numérique, mais aussi bien-être et santé et inégalité réduite. Et vous verrez qu'on travaille beaucoup sur ces sujets en partenariat avec Montpel Libre. Le logiciel libre, la culture libre, il est bien commun. Et l'un de ces 17, à chaque fois, si on cherche bien, on va trouver des relations. Mais c'est évident que certains, sur le numérique, là, ça parle de suite. Favoriser le logiciel libre, ça paraît une évidence pour la majorité d'entre nous. Et donc, en fait, nous avons en gros participé à créer au départ un certain nombre d'événements dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et à ce moment-là, on a fait un constat. Le logiciel libre et l'économie sociale et solidaire partagent les mêmes valeurs, souvent définies avec des mots différents, partagent des visions communes, les mêmes visions, et portent les mêmes volontés. A partir de ce constat, on a défini une démarche dont on va vous faire part. Donc, les valeurs des logiciels libres et de l'économie sociale et solidaire, je laisse à Pascal le soin d'en parler. Donc là, on a entrepris un partenariat avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, sur l'ensemble de l'Occitanie, puisque c'est la région. Et on organise effectivement, donc on a contribué à organiser le village du numérique, mais du logiciel libre, disons-le plus simplement. Donc, c'était à Montpellier, avec la Cresse. Donc, c'était dans un salon qui s'appelle Coventis. On va aussi, ce mois-ci, on organise aussi un événement qui s'appelle les rencontres du numérique solidaire. Donc là, la même démarche aussi, proposition de table ronde et d'atelier et de stand. Donc, évidemment, toute cette relation qu'il y a entre le logiciel libre et l'économie sociale et solidaire. Et à ce titre, en 2019, en août, on va organiser des rencontres mondiales solidaires et sociales, libres et éthiques. Donc là, on a déjà la confirmation de Salman. Donc ça, lui, c'est un grand libriche. J'imagine que vous le connaissez. Donc, il sera présent à Montpellier troisième semaine d'août. Mais évidemment, on en connaît d'autres qui sont peut-être un peu moins connus, mais tout aussi intéressant sur les deux activités, logiciel libre d'une part, et aussi économie sociale et solidaire. Les valeurs qu'on, qui nous, justement, c'est en forgeon que l'on devient forgeron. Nous sommes des praxeologues. Nous sommes des makers. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'on part de la pratique pour en arriver à prendre conscience de ce que l'on fait. Quand on a pris conscience de ce que l'on fait, eh bien, on arrive à communiquer, à porter un discours sur ce que l'on fait. On va à la rencontre des autres qui apportent leur regard, enrichissent le discours, et soit on modifie légèrement ce que l'on fait, soit on le duplique tel quel. Cette façon d'apprendre, cette façon de connaître le monde, que l'on appelle la praxeologie, et qui est terriblement étudiée en tant que pédagogie au Canada et dans les États anglo-saxons. C'est vrai qu'on ne la valorise pas tellement en France et qu'on ne travaille pas là-dessus tellement en France. Mais voilà, par nature, par définition, par ADN, comme nous sommes comme ça, nous avons appris de ce que nous avons fait. Et ce que nous avons fait, Pascal vous l'a dit, c'est, entre autres, le salon Coventis, le salon des affaires socialement responsables. Qu'est-ce que ça nous a appris ? Ça nous a appris que nous partageons, on le disait, les mêmes valeurs. Mais lesquelles ? Eh bien, d'abord, une valeur qui est celle de la bienveillance. Dans le monde de l'économie sociale et solidaire, on essaie de regarder les gens positivement, de ne pas exclure, on va vers quelque chose d'inclusif, comme dans le domaine du libre. Bien sûr, on sait aussi se protéger. Exemple de valeurs liées à la bienveillance, regardons l'utilisation de Wikipédia. Wikipédia, ce n'est pas parce que vous écrivez un article sur Wikipédia que vous allez être obligatoirement, si vous voulez, accepter ce que vous avez dit, peut-être discuter. Mais si on discute, alors on ouvre une boîte de dialogue où les gens échangent, et c'est par consensus qu'on va définir ce qui doit être écrit. On va s'entendre sur les sujets qui posent difficulté. Cette façon de fonctionner, par exemple, on l'a trouvée. Ensuite, aussi dans l'ESS, la valeur de la bienveillance, la valeur du partage, et notamment du partage des pratiques, des bonnes pratiques. Et puis aussi, la notion du travail commun, du travail collaboratif. Et du coup, on s'est dit, mais finalement tout ça, on le partage et on le voit en action. Mais pourquoi ? Quelles sont les visions que l'on a ? On s'est rendu compte que dans ces visions, on faisait passer l'humain d'abord. Et c'est le fait de faire passer l'humain d'abord qui pouvait nous permettre d'agir ensemble et d'agir selon les mêmes, le même, disons, avec la même démarche. Et ensuite, on a la même volonté de pérenniser ça, d'ancrer ça dans la durée, et effectivement de rester ce que nous sommes. Ensuite, nous avons porté une réflexion dont Pascal va se faire l'écho. Tu veux parler de quoi, en fait ? Donc, on s'est posé la question de savoir, en gros, pourquoi ces deux communautés ne s'étaient pas rapprochées avant, alors que quand la communauté de l'ESS nous a posé la question de savoir pourquoi on ne sait pas ce qui se passe dans les communautés du libre, pourquoi les acteurs de l'ESS n'en sont pas suffisamment informés, puisqu'ils adorent ça, et que finalement, quelquefois, dans le domaine du numérique, ils essaient de mettre en place des actions qui ont déjà été mises en place par les membres des communautés du libre. Eh bien, on s'est demandé, effectivement, pourquoi ça se passait. En tout cas, on a dit, plutôt que de trop passer de temps sur le pourquoi, nous qui sommes des makers, nous qui sommes des praxeologues, on voit qu'il y a une difficulté, on y répond. Donc, on va essayer de faire ce rapprochement. Et dans le cadre de ce rapprochement, on s'est demandé si les groupes d'utilisateurs de logiciels libres, comme Montpellibre, n'étaient pas les acteurs clés de ce rapprochement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps, Framasoft a produit la même idée, a dit la même chose, et c'est aussi l'objet de certaines conférences de Pierre-Yves Gosset, en ce moment où il dit, mais vous, les groupes d'utilisateurs de logiciels libres, ne vous centrez pas exclusivement sur l'outil, véhiculez aussi la culture qui va avec, l'objectif qui va avec, des biens communs, et du coup, faites les choses en rapport, et aussi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est là le terrain d'élection des logiciels libres. Donc là, oui, pour rebondir sur Framasoft, mais c'est le rôle aussi des GUL ou des associations de promotion de logiciels libres, accompagner ce mouvement de l'économie sociale et solidaire qui n'est pas forcément habitué à l'utilisation de logiciels. On utilise des logiciels, tant mieux s'ils sont libres, on ne sait pas trop faire le distinguo entre tout ça. Donc nous, notre rôle de GUL, en tout cas d'association de promotion du logiciel libre, c'est de les accompagner à ça. Donc déjà, migrer dans un premier temps sur Linux, et après tous les outils qui viennent après, tous les outils Framas que vous connaissez bien. Mais bien sûr, ce n'est pas juste une install party, et après coucou en Savoie, c'est vraiment un accompagnement dans le temps, et une démarche vraiment participative d'accompagnement avec ce mouvement de l'économie sociale et solidaire. Et cette démarche que nous avons adoptée depuis septembre 2017, nous a amené, comme vous l'a dit Pascal, à mener plusieurs actions en partenariat avec la CRES, Coventis, le Salon des affaires socialement responsable. L'important pour nous tous, c'est de savoir que nous préparons en avril 2019 à Toulouse, non, Toulouse, parce que c'est une fois à Montpellier, deux ans après, c'est un biannuel à Toulouse. Et donc comme nous sommes en train de préparer ce salon, c'est important de le savoir, parce que ça sera aussi peut-être le lieu d'exprimer ce qui se fait dans le numérique libre et qui concerne l'économie sociale et solidaire. Chaque année, le mois de l'OSS est en novembre et à Montpellier, cette année, le département de l'Hérault s'est positionné pour travailler sur un numérique solidaire à l'issue de notre Coventis 2018 qui s'était passé au quorum. Et il y a une grosse journée au conseil départemental de l'Hérault. Si vous souhaitez y passer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Donc en fait, ce mois de l'économie sociale et solidaire, c'est un mois national. Évidemment, il y a des actions à l'intérieur de chaque région qui sont posées par une gouvernance. Et donc sur l'Occitanie, il y a des opérations majeures. Donc dans les grandes villes, Montpellier et Toulouse, et du coup à Montpellier, on organise les rencontres du numérique solidaire et à Toulouse, c'est un équivalent de ça. C'est la même chose. Et justement à Toulouse, on sera aussi présents parce qu'en fait, Montpellier et Happy ont été appelés avec d'autres personnes à la constitution d'une start-up d'État. Alors qu'est-ce que c'est une start-up d'État ? Une start-up d'État, c'est un dispositif légal qui existe depuis 2013. Un haut fonctionnaire s'empare d'une cause. Pierre Pérez s'est emparé de la cause, c'est un haut fonctionnaire de Bercy, en transverse. Il s'est emparé de la cause du logiciel éthique, social et solidaire. Des entreprises, plus ou moins récentes, répondent à un appel à projet sur cette cause. Et si elles remportent cette cause, peuvent, pendant six mois, créer un certain nombre d'outils manageriaux, juridiques et puis techniques. Et si ces outils sont estimés intéressants, au bout de six mois, on évalue la démarche. Et si c'est intéressant, eh bien cette démarche est ensuite... la start-up est reconduite pour une durée d'un an et le déploiement, qui à l'origine, et pendant six mois, est un déploiement sur trois régions, se fait ensuite en national. Les trois régions que l'on a pendant six mois en test sont les régions d'Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France. Donc c'est trois régions assez larges. Et donc, Montpel Libre et Happy accompagnent dans WorldCorp, cette start-up d'État, les travaux relatifs, bien évidemment, au libre. Montpel Libre avec sa connaissance métier, Happy avec... On va simplifier la lecture du monde complexe. Et quand on parle de visibilité des actions du numérique, éthique, sociale et solidaire, Happy a répondu « Le numérique, éthique, sociale et solidaire, selon ce que l'on sait, c'est le libre. Il existe depuis 35 ans. Il y a des actions qui existent déjà sur nos territoires. Le premier des travaux que l'on est à avoir, c'est de les révéler. Donc, qu'est-ce qui existe déjà ? Qu'est-ce qui est satisfaisant à l'État ? Qu'est-ce qu'on peut aider les acteurs à améliorer ? Et comment on peut éventuellement connecter les acteurs entre eux ou pas ? Et donc, c'est dans ce cadre-là, et nous reviendrons là-dessus le 21 novembre à Toulouse, dans le cadre du mois de l'ESS, que la start-up d'État WorldCorp permet aussi de faire un rapprochement entre le mouvement du logiciel libre et l'économie sociale et solidaire. Alors, on en a parlé un petit peu avant, comme hier lors d'une autre conférence, aussi à Strasbourg, lors des rencontres mondiales du logiciel libre. On a décidé, enfin, avec Framasoft et aussi l'April, on a décidé d'essayer d'organiser une gulle académie. En fait, c'est essayer de discuter entre gulles. Après, peu importe si on les appelle des gulles, des lugues, des associations ou autrement, je ne sais plus comment, des associations culturelles, enfin bref. Donc, l'idée, c'est de poser des questions, de faire intervenir des gens et de leur demander quelles sont leurs problématiques. Par exemple, selon l'importance de l'association, si c'est une petite association, une grande association, donc des gulles un petit peu disséminées dans la France, de savoir s'ils sont capables de créer un budget, par exemple, de faire des statuts, d'aller chercher des appels à projets, de faire de la formation. Et donc, l'idée, c'est de recenser un peu tous ces besoins. Et par exemple, Montpellibre est prête à accompagner d'autres gulles, mais d'autres gulles peuvent aider aussi Montpellibre. Donc, ça peut être un échange comme ça, des gulles à Lyon ou à Rennes, par exemple, ou à Toulouse, s'ils sont prêts à donner leur temps et aider dans des formations pour une montée en compétence des autres gulles. Voilà, donc la naissance de la gulle académie, elle est vue dans cet esprit. Oui, en fait, c'est du peer-to-peer, tout simplement, avec une éducation de qualité faite par les gens qui sont finalement au contact quotidien de la problématique des gulles et non seulement de la problématique, mais aussi et surtout des solutions liées à cette problématique. Alors, un gulle, c'est un groupement d'utilisateurs de logiciels libres. Ça veut dire que tu es un nouvel utilisateur de logiciels libres, un utilisateur averti, un utilisateur expert de logiciels libres et en gros, tu rencontres, tu rentres dans une association et tu partages ce que tu sais avec d'autres. Alors, ce mot gulle est défini de façon différente. Les gulles sont des associations loi de 1901 qui sont composées différemment, qui ont un ancrage territorial très fort. On en trouve un peu partout, en France et dans le monde. Et c'est sur les gulles que l'on peut appuyer un certain nombre d'actions des communautés du libre. Par exemple, à Montpellibre, on est un gulle, mais on représente aussi les communautés de Framasoft, Wikipédia, OpenStreetMap, l'April, la Quadrature du Net, la Free Software Foundation, etc. et Mabuntu. Ça veut dire que nous sommes utilisateurs de logiciels libres et membres de communautés du libre et localement, on partage ce que l'on fait. Alors, on travaille avec le national et l'international, mais on partage aussi autour de chez nous ce que l'on fait. Il y a des échanges. entre les grandes communautés et nous. Et donc, c'est sur les groupes d'utilisateurs de logiciels libres, nous semblait-il, que ce travail relatif aux logiciels libres et à l'économie sociale et solidaire pouvait se fonder. Et on est allé encore plus loin. Après ce constat, on s'est dit et bien ce serait bien de créer un événement qui soit un événement mondial parce que là encore, l'idée, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir des bonnes idées et qu'il y a des choses intéressantes qui se passent et que dans ces choses intéressantes, il n'y a pas que sur notre territoire, il y a aussi ailleurs. L'économie sociale et solidaire, c'est terriblement connecté à ce qui se fait dans les pays émergents. Et là encore, on n'a pas trop de lisibilité. On ne sait pas exactement ce qui se fait. Et donc, on a décidé de créer les rencontres mondiales, sociales, solidaires, libres et éthiques. La troisième semaine d'août, ça sera pour 2019 à Montpellier que ça se tiendra. Et l'idée, c'est d'avoir des retours d'expérience, toujours la pratique, des retours d'expérience de ce qui se passe ici et ailleurs. Voilà. Si vous avez envie de continuer la discussion, nous avons quelques minutes pour les questions et puis ensuite, vous pouvez aussi nous contacter par mail. Après, j'aimerais bien aussi parce qu'il y a un truc qui n'existe pas encore, c'est si on pourrait, je ne sais pas, faire un réseau mobile qui est libre pour appeler, envoyer des SMS. Alors, il y a des téléphones libres qui sont en développement. Tu vois, Libre M5 à côté, mais pas que. Et c'est justement de tout l'intérêt des rencontres mondiales, sociales, solidaires et libres. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on n'a pas de pétrole, on a des idées, c'était un slogan qu'on avait en France dans les années 70 pour dire qu'on avait des idées parce qu'il nous manquait la matière dont tout le monde s'emparait à l'époque. en Afrique, c'est un peu la même chose et en Asie, c'est un peu la même chose. Quand on n'a pas beaucoup de moyens autour de soi, on utilise ce qui est autour de soi différemment. Et si tu viens aux rencontres mondiales, sociales, solidaires et libres, tu verras que ces réseaux mobiles que tu demandes, par exemple, ils sont faits en Afrique, ils sont faits en Inde. Et si tu vas à côté, sur le stand de Montpellibre, tu en verras un. Grappe de bureau. Grappe de bureau, c'est une technique qui va te permettre de faire ce réseau mobile à moindre coût parce que ça utilise en fait des équivalents Raspberry Pi et que tu peux connecter. Et si tu veux, si tu développes des bouts de code, ça peut être un intranet avec en plus un coût réduit. C'est-à-dire que chaque équivalent Raspberry Pi coûte 15 euros. C'est hyper important dans les pays où les gens ont un salaire minimum de 60 euros. C'est énorme, 15 euros. Ils ne peuvent pas s'acheter des ordinateurs. Ils ne peuvent pas s'acheter des supercalculateurs facilement. Et dans d'autres pays, c'est avec ça que l'on fait. Ou avec des jerrycans. Ça, c'est la communauté Mabuntu dans lesquelles on va mettre différentes composantes qui fonctionnent d'ordinateurs cassés. Et ça, c'est ce que l'on fait avec Mabuntu. Et là-dessus, dans ces jerrycans... Et voilà, c'est une distribution équitable. C'est Emmaüs plus Ubuntu. Et donc, nous, à Montpellier, on fait justement de la promotion. On récupère des jerrycans à la piscine municipale. Et on démonte des ordinateurs et on les remonte à l'intérieur des jerrycans et on y met Emmaüs tous à la place d'un système propriétaire. Ça permet plusieurs choses. Ça permet de voir, de démonter et de voir physiquement les pièces de l'ordinateur et de combattre l'obsolescence programmée matérielle et logicielle puisqu'on met... On va pouvoir continuer la discussion juste à côté parce que là, il va falloir libérer la salle, mais juste en deux secondes avant de terminer, je voudrais vous dire que dans les pays émergents, on a bâti justement sur le modèle des SMS des systèmes d'information qui permettent notamment... Vous savez qu'en Afrique, il y a une mortalité infantile qui est très grande et qui est liée au fait que les femmes ne se font pas suivre quand elles sont en état de grossesse. Eh bien ça, des jeunes ont fait, par exemple, dans ces géricanes-là, des systèmes d'information qui envoient des SMS sur le téléphone portable aux femmes pour qu'elles pensent à aller se faire suivre médicalement. Et ça, ça combat la maladie, ça combat aussi les problèmes de santé, la mortalité infantile. Ça, c'est tout bête, c'est ESS, c'est libre et c'est fait ailleurs.